Et le BTC se montre déjà actuellement super, super, super bull. Donc, il a fait actuellement une légère correction vers les 22, 23 000 dollars ici dans le petit top. Et vous allez voir que clairement, on reste encore et toujours très haussier pour celui-ci. Et il pourra même déjà maintenant pumper, même s'il ne va pas chercher ses zones statistiques de rachat, c'est-à-dire ce petit rectangle vert indiqué aux alentours des 21 000 dollars. On va regarder ça parce qu'il y a une très jolie divergence qui s'indique. Vous allez voir qu'elle a une puissance assez importante. On va analyser ça dans les figures plus petites, c'est-à-dire dans les micro-figures entre guillemets. N'empêche, quand on repart sur la macro-figure ici qui est installée à l'écran, c'est-à-dire que grossièrement, c'est vague jaune. Et la hausse du BTC que l'on voyait de celle-ci, pardon, s'est faite à la perfection, au pixel près et au dollar près. C'est-à-dire qu'on va retourner comme toujours sur les projections qu'on a faites de ça maintenant, il y a plus d'un mois, pour montrer un arrêt sur l'image très propre. Donc, on repart sur le 16 novembre d'année 2020. Et tout ce que vous avez ici à l'écran n'a pas été bougé pratiquement d'un pixel et a été bien reporté ici ou n'a pas été reporté, mais finalement avait déjà été dessiné à l'avance. C'est-à-dire que grossièrement, à ce moment-là, on était à 16 745 dollars. On voyait la hausse du BTC s'effectuer vers, du coup, une intervalle n'empêche, mais les 19 600, 19 900 dollars, on a été les trouver. Par contre, le niveau d'achat pour ouvrir des langues, parce que je rappelle, quand on est dans un marché boule extrême comme on le connaît maintenant, avec vraiment des projections de prix qui peuvent aller voir les 120 000 dollars pour dans quelques années, un an, deux ans peut-être, peu importe le temps, c'est pas le travail précisément. Mais grossièrement, la zone de rachat, c'est le bas de cadre. Donc, c'est-à-dire racheter la ligne rouge de Fibonacci, les 23,6% de Fibonacci, prendre une position d'achat et rebondir. D'ailleurs, maintenant, on a cassé la TH et on est vraiment déjà à 22 000, 23 000 et bientôt, j'ose espérer, 24, 25 et plus. Donc ici, en fait, tout s'est bien passé. On a fait la correction, on a bel et bien été chercher cette ligne rouge, le rebond, et pour le moment, ça rebondit. Et on attend d'ailleurs que le BTC continue à rebondir et à monter vers des sommets. Maintenant que tout ça a été dit, on va analyser tout ça de manière plus précise, mais comme toujours, il faut une intro, vous le savez, et également les remerciements pour les personnes qui font des donations. Et on se retrouve enfin sur le BTC face au dollar intro. Faites, c'est fini. Et maintenant, directement, on parle des donations. Vous le savez, vous pouvez, si vous le désirez, aider la chaîne en faisant des donations. Pourquoi faire des donations ? Parce que c'est très chronophage. Ça fait déjà trois ans que je fais ça. Et faire des vidéos tous les jours, ça prend beaucoup de temps. Quelqu'un de normal, je vous le dis, n'est pas aussi endurant s'il n'est pas récompensé. Bien entendu, vous le savez, c'est-à-dire que grossièrement, je dois faire le montage vidéo, la création de la miniature. Déjà, parler devant le micro, maintenant 20 à 30 minutes sur l'émission, ou peut-être même 40 minutes parfois. Après, également, il y a l'upload sur Internet. En amont, avant tout ça même, il y a le travail graphique, la pédagogie que j'essaie de vous apporter. Enfin bref, tellement de choses finalement qui sont chronophages à fond. Ça me prend plusieurs heures par jour. Et donc, merci aux personnes qui font des donations, qui disent, c'est vrai, ce petit gars, il est quand même sympa. Il me fait peut-être gagner pas mal d'argent. Et j'ose espérer parce que mes plans sont assez propres, voire même extrêmement propres pour ne pas me vanter. Mais vraiment, voilà, grossièrement, c'est parfait et il n'y a pas à nier. Donc, c'est-à-dire que grossièrement, c'est visuel et c'est comme ça. Donc, vraiment, ceux qui veulent récompenser tout ce travail, partager, etc., vous pouvez le faire. Ça fonctionne par donation et également, il faut le savoir, une chose, c'est que ces donations fonctionnent par palier. Vers les premiers paliers de donation, je vous envoie déjà à mon tour pour vous remercier toutes les règles des lotes en français. Je rappelle, j'écris ce PDF-là de manière très concise pour aller à l'essentiel, vraiment transmettre une connaissance et non pas faire mon scientifique, comme je le dis souvent, avec 12 volumes en 400 pages pour faire du feu parce qu'en fait, la plupart des choses, eh bien, c'est du froufrou, du blabla et des phrases pour rien dire. Non, vraiment, j'ai vraiment été à l'essentiel pour que vous puissiez vraiment tout lire, apprendre et donc, c'est-à-dire, finalement, être par après avec également l'aide de mes vidéos, être autonome par vous-même. Donc, maintenant, tout est dit, c'est parti. On part enfin dans le vif du sujet. On a grandi l'écran. Je n'analyse pas directement ces grandes vagues jaunes. Je vais directement, en fait, aller dans les plus petits timeframes pour vous montrer, en fait, pourquoi est-ce que maintenant, déjà, le BTC pourrait pumper extrêmement fort ? Alors, je vais retirer ici les références que j'avais mis précédemment. Hop, je retire ça. Pourquoi est-ce que le BTC, en fait, pourrait déjà, maintenant, pumper assez fortement ? Alors, attention, il faut savoir une chose, c'est que je vais vous montrer. Maintenant, actuellement, on est dans une dernière zone jaune ici, bien entendu, qui doit monter vers ses 25 000 et peut-être même plus. Malgré tout, on est dans un sous des comptes. C'est toujours comme des poupées russes. On a toujours des plus petites vagues et on aura toujours également des plus grandes vagues. La zone statistique d'achat pour les Heliot-Web, j'insiste, c'est d'aller ici aux 21 000. Donc, je vais le montrer. C'est d'aller, on l'a compris, aux alentours des 50 % de Fibonacci de retracement. D'accord ? Pourquoi on a une 2 faible ? Donc, on va retrouver, bien entendu, une 4 qui est forte. C'est toujours les statistiques qu'on joue de notre côté. Donc, moi, personnellement, dans ce trade-là, par rapport aux stats Heliot, je ne rentrerai pas dedans. D'accord ? C'est très important à comprendre. Je rentre dans un trade seulement quand il va chercher ses zones statistiques. C'est tout. Je ne joue pas contre les stats. C'est-à-dire qu'ici, pour le moment, à par exemple 23 000, je n'ouvrirais personnellement si je devais ouvrir un trade maintenant, pas de trade. Donc, c'est-à-dire pas de trade haussier. D'accord ? Malgré tout, je vais toujours du coup temporiser et attendre finalement, et bien tout simplement, cette zone d'achat des 21 400 par exemple. Maintenant, je donne des exemples de trades. Il faut savoir que je ne fais pas tous les trades. C'est la pédagogie des vidéos que je fais et donc je montre finalement toutes les opportunités possibles. En tout cas, comment est-ce que moi, je réagirais face à telle ou telle situation. Dans cette situation ici à l'écran, je n'achèterais pas, c'est-à-dire que je ne passerais pas en trade en finalement pari haussier, c'est-à-dire en long, et j'attendrai une correction statistique qui devrait aller chercher ces 21 417 dollars. Malgré tout, vous l'avez vu, le titre de vidéo par exemple, également l'exprime et ce que j'ai dit en début de vidéo également, l'exprime. C'est-à-dire qu'on peut déjà maintenant pumper assez fortement. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi, comment, etc. Explique-toi, etc. Il y a le RSI et le RSI, vous pouvez le savoir, on peut dire des divergences. C'est-à-dire que je vais agrandir l'écran et ce qu'on voit ici actuellement à l'écran, il faut le voir, il faut vraiment l'identifier, c'est très simple à voir, mais on fait chaque fois des plus bas qui sont toujours plus bas que les précédents plus bas. C'est-à-dire que grossièrement, qu'est-ce que je viens de dire en cette phrase un peu complexe, pour un néophyte en tout cas, c'est que tous les plus bas sur le RSI ici, dans cette petite time frame là, d'accord, je zoome, eh bien sont toujours plus bas par rapport aux précédents plus bas. Donc ici, on descend et on descend. On descend tout le temps en fait d'une marche, ou en tout cas d'un escalier. Vous voyez bien. C'est-à-dire que grossièrement, sur le cours, la différence que l'on a, c'est qu'en fait, le RSI au contraire, nous indique actuellement depuis peu de temps, entre guillemets, mais en fait depuis le 18 décembre. Ici, on le voit un plus bas, mais par contre, le nouveau plus bas actuellement dessiné, qui se retrouve ici, par rapport, on rappelle toujours, aux clôtures de bougies et non pas les mèches, pour la lecture de RSI, attention, ici clairement, pour le moment, en fait on fait un escalier ou plutôt une marche supérieure. Donc on fait toujours des plus bas pour le moment, qui sont toujours plus hauts, d'accord ? Alors que sur le RSI, on l'a bien indiqué, je vais le remettre comme ça, on fait, alors je vais retirer là parce qu'il n'est pas pris en référence, mais ici clairement, on fait quoi ? On fait bel et bien, on le voit ici, des plus bas, qui sont toujours plus bas, alors que, eh bien sur le cours pas. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Je vais vous montrer bien entendu ici également un petit tableau qui va vous montrer bien finalement cette expression de divergence, c'est tout simplement le fait ici, je dois changer, je dois prendre l'image en fait, ici tout simplement, la divergence cachée en plus de ça haussière. Donc on redit ce qu'on voyait sur le cours, d'accord ? Ici, les lignes en haut, c'est l'oscillateur, pas l'oscillateur du coup, mais le courant lui-même, les lignes en bas, c'est l'oscillateur, donc ça peut être un RSI ou autre également, ou pardon, également un autre oscillateur. Donc ici, qu'est-ce qu'on a observé ? Je vais directement aller dans le bon rectangle. Ici, on a observé toujours finalement, eh bien des plus bas qui sont toujours plus hauts, d'accord ? C'est ce qu'on voit sur le cours. Alors que sur le RSI, c'est ce que j'ai également exprimé, on voit toujours des plus bas qui sont toujours plus bas. Donc ici, on serait dans une divergence haussière cachée. Il faut savoir qu'une divergence haussière cachée est à prendre en compte au-delà d'une divergence simple. Les divergences simples, elles sont où ? Elles sont ici, d'accord ? C'est quand par exemple, on fait sur le cours des plus bas qui sont toujours plus bas et du coup, des plus bas qui sont toujours plus hauts, par exemple, sur l'oscillateur, donc sur le RSI, plus précisément pour nous. C'est-à-dire que grossièrement, si vous vous retrouvez en deux phases, c'est-à-dire que quand vous analysez le cours, vous voyez à la fois une divergence, par exemple, baissière simple, donc par exemple celle-ci, et à contrario, à côté, en même temps, sur le même graphique, vous voyez par exemple également une divergence haussière cachée, laquelle va devoir être mise en avant et laquelle il faudra écouter et du coup, va mieux s'exprimer sur le cours et donc statistiquement, vous donner plus de chances de gagner le trade, c'est la divergence cachée, d'accord ? Comme ici, la divergence baissière cachée. Si vous lisez par exemple, une divergence baissière cachée et en même temps, vous lisez une divergence haussière, toujours se référer à la cachée. C'est toujours la cachée qui est plus forte statistiquement. Donc ici, nous, on voit quoi ? Une divergence haussière cachée. Donc là maintenant, quelqu'un qui ne fait pas uniquement que de l'Eliott comme moi, d'accord ? Parce que moi, je ne fais que ça. Moi, Eliott à fond et à fond, à fond, je pars dans les stats et Eliott, etc. Quelqu'un qui ne fait pas que de l'Eliott comme moi et qui se dit, moi, j'ai envie de tester un trade parce que je vois une divergence haussière cachée, bien entendu que tu le peux. Dans ce cas-là, n'empêche, avec mes petits Eliott Wave, je vais t'aider, entre guillemets, à mettre les TP. Maintenant, si tu fais une combinaison, par exemple, des Eliott Wave et des divergences RSI ou des Golden Cross ou je ne sais pas quelle autre façon, indicateur que tu peux utiliser, tout peut être complémentaire. Donc, les Ishimoku, les fameux nuages ou peu importe. Il y en a tellement, je ne vais pas tous les nommer. Bien entendu, à ce moment-là, je fais mon travail pour toi. Sache que, personnellement, dans mon cas, il n'y a pas de trade. J'attendrai une correction à 50% de Fibonacci encore et toujours. Malgré tout, on a observé cette divergence-là et on ne peut pas la nier. À ce moment-là, en tant qu'adulte, tu prends ta divergence et tu dis, c'est parti, j'ouvre un long. Donc, on va tout simuler aujourd'hui. C'est pour ces personnes-là qui se disent, moi, j'ai envie de prendre cette divergence en compte et moi, je pars là-dedans. C'est-à-dire qu'également, mon bas de 4, si on est bel et bien maintenant dans le cas de figure où on pumperait, pour ceux qui font de l'héliot avec moi, d'accord ? Le bas de 4, par rapport au récit, je vais le poser par rapport au plus bas de la 4, donc en time frame 4 heures. Donc ici, clairement, pour le moment, le plus bas, il est là. Donc, ma 4 serait vraiment très très faible. Je remets les mains pour mieux le poser. Très très faible, comme vous le voyez, avec une 4 qui se termine, même pas à 23,6, il me semble, vraiment quelque chose de microscopique. On va regarder ça ensemble. Même pas à 23,6 pour la fin stricte. Vraiment, la correction a été vraiment très faible. a été cherché le 23,6, même pas 38,2, alors que statistiquement, je l'ai dit, on doit aller chercher les 50, d'accord ? Mais n'en empêche, pour la personne qui voudrait ouvrir, parce qu'elle voit la divergence RSI, etc., elle se dit, ok, j'ai envie d'ouvrir ça. Premièrement, ton stop loss, personnellement, où est-ce que tu vas le mettre ? Alors, il y a deux possibilités. Soit tu le places, finalement, au plus bas des bougies, d'accord ? Ici, c'est-à-dire que si on crache en dessous, le niveau de support horizontal, il y a de fortes chances bien entendu, c'est-à-dire que là, par rapport au prix, imaginons, tu te dis, j'achète maintenant, là au moment où c'est mail enregistré, peu importe, comme il faut bien que je donne un prix, donc on va dire 23 000. Donc, ok, on va prendre une position de langue, pour bien entendu exprimer ça, on va dire à 23 000 et quelques, le dollar parfait où on est maintenant, je vais du coup mettre mon stop loss et donc finalement, eh bien, calculer cette exposition et la lire, on a une exposition de 3,66, pas mauvais, d'accord ? Pour un capital qui va être joué là-dessus par rapport au risque management, etc., c'est vraiment pas un mauvais trade. Par rapport au ratio, là c'est intéressant, on va regarder bien entendu quels vont être les TP à placer, si personnellement, tu veux, eh bien, prendre ce trade-là, d'accord ? On va regarder tes prochains TP, d'accord ? Et également, pas oublier les TP, c'est une stratégie de trading, c'est-à-dire que grossièrement, si tu ne respectes pas les TP que je vais donner, par exemple, c'est clairement, eh bien, que tu n'es pas dans la stratégie que moi j'enseigne, d'accord ? Donc, il va falloir prendre au moins un TP de sécu et également, prendre des TP 1, TP 2, TP 3, jamais non plus clôturer son trade si le cours pumpait, effectivement, et allait même chercher le dernier TP, garder 5, 10, 15% potentiel dans, eh bien, ton trade pour toujours être bénéficiaire au cas où ça pumperait plus fort que ce qu'on a prévu et irait par exemple à 28 000, 29 000, 30 000, 31 000 plus, que sais-je. Donc, encore une fois, toujours, on fait en sorte, vous voyez bien ici, de mettre le stop loss de manière assez serrée pour pouvoir avoir, finalement, eh bien, ce risque le plus petit possible alors qu'on va avoir un ratio et donc également, du coup, un bénéfice qui va être le plus long possiblement tenu et donc également, eh bien, potentiellement, le plus grand possible. Donc, la perte, toujours essayer de faire en sorte qu'elle soit la plus petite et le gain, le contraire, on clôture les choses le plus tardivement possible, etc., pour que, eh bien là, au contraire, eh bien, ça soit un maximum rentable le plus longtemps possible. Donc, là maintenant, n'empêche, assez de blabla, on va regarder d'ailleurs, après le ratio, je vais remettre ça après deux secondes. Là maintenant, comme on n'a pas les TP pour ce petit trade, attention également une chose, je donne beaucoup de trades en vidéo. Vous le savez, ça je le rappelle, j'ai donné des trades d'achat à, je ne sais plus, plein, il y a eu à 14 000, à 16 000, il y a eu récemment sur les 23,6, il y a eu également, ceux-là, ce sont les 16 000, bref, il y a eu pas mal d'opportunités. Là, les TP que je vais donner ne concernent du coup pas les personnes qui ont acheté à 16 000. Vous avez vos propres TP par rapport à la 4 et la 5, etc. Enfin bref, là maintenant, les petits TP que je vais donner, c'est par rapport aux minuscules trades entre guillemets de la personne qui ouvrirait son trade ici. D'accord ? C'est-à-dire que grossièrement, vous ne devez pas changer tous vos TP par rapport au degré plus grand. D'accord ? Si vous êtes rentré dans un trade à 12 000 5, sachez que les petits TP que je donne là maintenant, ne vous concernent absolument pas. Vous ne travaillez pas le même degré, pas les mêmes vagues et pas la même intensité haussière. Celui qui est rentré à 12 000 5 peut même espérer voir du BTC à 30 000, 33 000 pour ses objectifs. qui sont les blanches et qu'on ne voit même pas ici à l'écran. Mais de toute façon, ceux qui sont rentrés dans ce genre de trade, vous êtes avec moi depuis un moment et donc il n'y a pas de raison que vous ne sachiez pas de quoi je parle. Mais grossièrement, attention. D'accord ? Chaque time frame, chaque trade est différent et contextuel par rapport à lui-même en fait. C'est-à-dire que grossièrement, enfin on y va. Je prends mon petit fibo, je place la racine de la 1, je vais au sommet de ma 1 en bleu, je vais au bas de ma 2. On va bel et bien presque chercher les 268. Malheureusement, on les touche par la perfection, c'est dommage. Je vais actuellement potentiellement avec cette divergence au bas de la 4. Alors, je vous le rappelle, moi je n'achète pas ça. Je n'achète pas ça. En tout cas, je ne passe pas en trade là-dessus. Donc ici clairement, je ne rentrerai pas en trade là-dessus. Ici clairement, les objectifs classiques de la 5, je vais tous les nommer pour ce petit trade-là, sont les 161,8 et les 261,8% de Fibonacci. Donc, on va les placer. Ici, on a les 100. Donc, zone de vente. D'accord ? La personne est rentrée en trade-là, elle a acheté ici par exemple. D'accord ? On va symboliser ça avec le petit rectangle du coup qui est vert là-bas en dessous. Hop, j'ai réussi à le prendre. Et donc, la position d'achat actuelle, là, avec le stop-loss, placée là-bas en dessous. D'accord ? C'est-à-dire que grossièrement, TP1 à prendre, obligé à 24 600, il ne faut pas discuter. D'accord ? En tout cas, si tu veux suivre la méthodologie que j'enseigne. Maintenant, si tu as une autre méthodologie, tu fais comme tu veux. D'accord ? TP2 majeur, pourquoi ça a copié-collé ça ? Super, je vais copier-collé ça. TP2 majeur à prendre à 161, donc au prix des 25 746 dollars. TP3 à prendre, obligé également, si ça peut être plus haut, mais il faut le prendre. C'est-à-dire ici, les 27 600 dollars. Donc ici, tu as trois TP majeurs. N'oublie pas également une chose, c'est qu'il y a un risque management. Avant de penser au bénéfice, etc., parce que ces TP-là, bon, ils sont surtout là pour le bénéfice, il faut d'abord, pendant ton trade ouvert, te dire qu'est-ce que je peux maintenant faire une fois que j'ai appuyé sur le bouton pour que mon trade soit le plus rapidement gagnant d'office et ne puisse plus me faire de pertes potentielles. Donc, il y a plusieurs actions à faire. Quand on ouvre un trade, c'est toujours continu et c'est de l'action. D'accord ? Quand vous ouvrez votre trade et vous avez appuyé sur le bouton et placé les différents TP, il faut savoir que ce n'est pas fini. Le travail, il est encore là et il faut encore faire des choses. D'accord ? Il ne suffit pas de le regarder et dire maintenant, est-ce que ça va être gagnant ou est-ce que ça va être perdant ? Non, il y a des choses à faire. C'est super important. Les choses à faire, c'est quoi ? Premièrement, prendre un TP de sécu. C'est-à-dire qu'en gros, il y a trois TP majeurs mais avant ça, il faut prendre des TP plus tôt que ça. C'est-à-dire que prendre un TP ou deux, je vais vous expliquer pourquoi tout simplement et à quoi ils servent. Donc, un TP normalement à prendre au 61,8 un petit TP, c'est-à-dire 7% par exemple ou 15% au grand maximum et c'est-à-dire que grossièrement, ce TP-là va servir à quoi ? À couvrir les frais si vous avez des frais à payer. J'insiste également. Ici, par exemple, si vous ne vous mettez qu'un TP, prenez un TP de 10, 15% à hauteur de 61,8. Vous pouvez être encore plus défensif et vous dire oui, mais je ne vais pas attendre les 23,900 pour prendre un TP, c'est un peu tard. Vous pouvez être encore plus défensif et vous dire du coup, je vais mettre encore plus de TP, de sécu, vraiment, c'est vraiment des tout petits TP. Je vais mettre par exemple un TP à 38,2 et un TP à 61,8. Donc ici, si par exemple, vous prenez un TP normalement à 61,8 unique de 10%, vous allez prendre, par exemple, grâce à maintenant ces deux TP placés, un TP à hauteur de 5% ici et un TP à hauteur de 5% là. Bref, vous aurez compris si vous voulez mettre trois petits TP, vous pouvez 3%, 3%, 3%, peu importe, vous faites ce que vous voulez, vous êtes libre complètement mais la question est juste de pouvoir sécuriser son trade un maximum, au moins déjà maintenant pour payer les frais. Ça, c'est important si vous êtes en levier et que c'est à votre tour d'avoir du funding, c'est-à-dire à votre tour de payer les frais tout simplement de tenue de trade et également une chose, ce n'est pas fini. Le trade, imaginons, il se passe bien, c'est-à-dire que grossièrement, il pump. Chouette, super, une petite flèche s'il vous plaît, ici, un petit brush. C'est-à-dire qu'imaginons, le trade se passe bien, ça ne va pas chercher mes fameux 50% de Fibonacci à 21 000 et quelques, rien à faire, il continue à pumper. Donc, dans ce cas-là, il continue, il continue, il continue et il va chercher en tout cas des TP intéressants et il montre vraiment une intensité haussière intéressante, il recasse le dernier plus haut, etc. Bref, à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites ? Vous prenez votre stop loss et vous le redéplacez si vous voyez des bonnes consolidations et une bonne intensité haussière, vous le redéplacez au moins à votre point d'entrée pour dire qu'il n'y aura plus d'exposition par rapport à ce stop loss-là, donc il n'y aura plus de perte par rapport à ce stop loss-là, bien entendu, vu qu'on ne pourra plus aller sous votre prix d'entrée et même si vous êtes un peu plus agressif et un peu plus gourmand, vous pouvez mettre votre stop loss légèrement dans le vert, jamais de trop, d'accord ? On déplace son stop loss vers la fin du trade dans des zones beaucoup plus agressives, c'est-à-dire qu'en fait, quand le trade se passe méga bien, méga bien, il va même chercher ce deuxième TP, à ce moment-là, vous allez lire le cours, la fluctuation des dernières petites vagues et le déplacer sous les niveaux de support importants. Si le cours continue à monter, il va chercher là, vous le déplacerez sous le bas de 4 que vous aurez vu comme 4, etc., les niveaux de support, etc. Et si le cours continue à monter, rappelez-vous, on n'a jamais tout clôturé à 100%. À ce moment-là, on va symboliser une consolidation et le fait qu'il continue à monter. À ce moment-là, il faut comprendre une chose, je l'ai expliqué, vous n'aurez jamais tout vendu, vous aurez gardé dans ce trade, 5, 10, 15% de pas vendu, même si on donne dans le dernier TP donné à 27 000 et quelques dollars, d'accord ? Donc plus précisément 27 600 pour arrondir dollars, d'accord ? Et ici, clairement, le stop loss sera votre dernière position de sortie. Donc, imaginons que le cours continue à pumper, je vais vraiment le symboliser, un cours très pump qui ne fait que des consolidations et pumpées, consolidation et pumpées, d'accord ? Ici, comme ça, c'est dessiné. À chaque fois que vous lirez une consolidation et un pump, en fait, vous suivrez le cours. Vous direz, ben voilà, je pose mon stop loss, ça pump, super. Ça consolide, et ça repump, quand on a le signal pump, bien entendu, on remonte son stop loss. Ça repump, etc. Et si ça fait ça jusqu'à 40 000, vous serez dans le trade jusqu'à 40 000, grâce à ce stop qui se déplace, qui est finalement actif. Vous vous rappelez, je vous ai dit, un trade, c'est de l'action en fait, c'est pas avoir ouvert son trade, avoir placé 3 TP et dire, ben maintenant, qu'est-ce qu'il va se passer ? Soit je suis perdant, soit je suis gagnant. Non, il faut jouer en fait. Il faut utiliser les outils que vous avez en main et il faut déplacer ça un peu comme des pions. Alors, c'est pas si compliqué que des échecs, donc il n'y a pas autant à réfléchir, etc. C'est même assez simple dans l'élaboration et la tenue d'un trade finalement mais il faut y penser et il faut savoir qu'on peut avoir une action sur une tenue de trade et que ce n'est pas juste j'ai appuyé sur le bouton, j'ai le ouvert, j'ai mis mes TP, mon stop et maintenant j'attends. Non, d'accord ? Il faut le tenir et il faut avoir finalement des manipulations à faire sur le cours et à ce moment-là, vous tiendrez le trade à fond jusqu'au moment où le BTC indique enfin un espèce de top et enfin retrouve des corrections fortes et à ce moment-là, ce stop loss-là, sera votre position de sortie, se fera toucher, vous vous ferez sortir et là, au contraire, on pourra enfin, vu qu'on a commencé à casser des niveaux de support, important, retrouver un moment de retournement. Alors un moment de retournement, j'insiste, pas pour retourner à 2000 mais avoir une correction un peu plus importante pour retrouver des nouvelles opportunités d'ouverture de trade. Donc là maintenant, méthodologie expliquée à fond. Je ne le fais pas dans toutes mes vidéos mais là maintenant, c'était dans le flot, c'était dans le mouvement et je me suis dit go, vas-y, comme ça, ceux qui veulent prendre ce trade-là, ils le peuvent mais au moins, ils ne peuvent pas comment dire, dire qu'ils n'ont pas eu toutes les explications pour être en sécurité sur leur trade. Également une chose, le risque management, c'est d'abord penser à son risque et donc sa perte potentielle. Il faut que vous sachiez sur chaque trade que vous allez jouer, combien vous allez perdre avant de vous dire combien je vais gagner. Un trade, quand vous l'ouvrez, ce n'est pas combien je vais gagner, c'est d'accord, j'ai autant de capital de trading, je veux perdre sur ce total de trading de capital par exemple que 1% par trade si je dois le perdre. Donc imaginons que c'est 1%, c'est on va dire 10 dollars, c'est-à-dire que grossièrement, c'est 10 dollars. Que l'exposition par rapport au stop loss soit, on précise, de 3%, de 5%, 10%, peu importe, la perte sera toujours de 10 dollars. Vous allez devoir, pour avoir cette perte de 10 dollars, peu importe l'exposition, revoir le capital joué. Donc à ce moment-là, vous allez vous dire, je peux jouer par rapport à mon stop loss, je ne sais pas, un trade de 200 euros, par exemple, 200 dollars pour avoir mes 10 dollars, par exemple, de perdu. Par exemple, si l'exposition est plus grande pour toujours avec mes 10 dollars, à ce moment-là, vous allez vous dire, mais non, du coup, ça ne correspond plus à 200 dollars joués pour continuer à perdre mes 10 dollars, l'exposition est plus grande et par exemple, ce n'est plus qu'un trade de 50 dollars. A vous de voir, c'est intéressant également, c'est important. Il faut également que le ratio soit intéressant. Le ratio, j'avais dit que j'allais le faire avec vous également et on va voir s'il est intéressant. C'est-à-dire que grossièrement, stop, placez là-bas en bas, ça, on ne change pas, d'accord ? Hop, je le place ici, c'est-à-dire sous le niveau de support. C'est-à-dire que grossièrement, maintenant, je regarde tous mes TP et un TP qui va jusqu'à 27 000. Maintenant, le ratio. Alors, je reprends mon outil de langue, on re-symbolise l'entrée à, je ne sais plus, mais c'est en tout cas dans ce rectangle vert, d'accord ? On re-symbolise ça, on remet son stop ici à autour des 3, et quelques pourcents, 363 pour donner l'exemple ici. Le ratio minimum statistique sont d'aller rechercher les 1.82, ce n'est pas mauvais. Je vous rappelle, n'empêche, comme on prend des TP de sécu, comme on prend des TP 1, 2, 3, et donc c'est-à-dire plein de petits TP, ce n'est jamais en fait le ratio qui est indiqué parfait, d'accord ? Le 1.82, c'est-à-dire que c'est si vous achetez là et que vous revendez à 100% là. Mais voyez bien, déjà des TP de sécu, donc là déjà le ratio est un peu faussé. Il faut toujours le voir un peu plus bas que ce qu'il est donné. Si vous jouez avec des TP, si vous jouez sans TP et que vous faites de l'achat-vente, achat et revente à 100% là-bas sans stratégie entre guillemets, c'est autre chose. Là, ok, le ratio est bon. C'est-à-dire que grossièrement, le ratio maximal théorique, c'est d'aller rechercher ici les 5.4, ce n'est pas un mauvais ratio, mais encore une fois, c'est 5.4, c'est si vous achetez maintenant, passez en long, donc en achat pari haussier avec des BTC à crédit et que vous revendez à 100% sans prendre en compte le TP 2, sans prendre en compte le TP 3 et sans prendre en compte les deux premiers TP ici de sécu. Ça, c'est important. C'est-à-dire que là, on a un bon ratio d'empêche si on va au 27 000, donc ce n'est pas un mauvais trade non plus, mais ce n'est pas non plus un ratio de 5.4. Il faut le voir à la baisse, on est plutôt sur un ratio de 2.5, 3, quelque chose comme ça, mais on n'est pas sur un ratio exact de 5.4. Ça, c'est important de le comprendre. Après, je ne vais pas faire le calcul, etc. Tout dépend de vous également. Si vous revendez à hauteur de 20% là, 20% là, 20% là, ou je ne sais pas, 35 là, 20% et puis 15%, je ne sais pas du tout votre trade. D'accord ? Donc, c'est important. Je ne peux pas voir le ratio pour vous. Sachez juste que le ratio, il n'est jamais exactement là. Vraiment, divisez-le par 2. Et voilà, je suis plutôt sur un ratio de 2.5 pour donner bien sûr des exemples ici des 5.4. Vraiment, voyez vraiment les choses. Divisez par 2, divisez ou un peu plus, peu importe. Faites comme vous voulez, mais voilà. Essayez d'avoir de toute façon un ratio supérieur à 1. Ça, c'est important. Toujours supérieur à 1. Si vous avez un ratio qui est inférieur, c'est-à-dire que vous avez plus de risque de perte d'argent. D'accord ? Vous avez une exposition. C'est-à-dire que grossièrement, c'est-à-dire que vous avez ça. Imaginons. Et ça, vous avez un ratio, par exemple ici, de 0.6. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez plus de chances d'aller choper ça, en fait. Vous allez avoir ce bénéfice potentiel pour aller trouver ça. Ou en tout cas, cette marge de fluctuation de prix. Pas terrible, d'accord ? Alors oui, vous allez toujours perdre ce fameux 1%, mais vous jouez, en gros, vous devriez, si vous avez une exposition avec un ratio qui est inférieur, plutôt jouer un short. D'accord ? Plutôt jouer le contraire. Donc ici, tout a été vu pour ce trade-là. Alors, j'insiste. Moi, je ne rentrerai pas là-dedans. Je tempo, clairement. Et s'il y a un trade à jouer, je ne le ferai pas de façon. Je ne vais pas jouer cela. J'ai d'autres trades qui sont bien entendu en amont, qui ont été ouverts avant. Mais comme je suis une phase, pas une phase, mais une chaîne YouTube, mine de rien, j'essaye d'enseigner et de montrer toutes les opportunités possibles pour tout le monde. Donc personnellement, je laisserai une phase de temporisation, malgré, vous le savez, cette fameuse divergence cachée qui est haussière. Donc c'est celle-ci en bas à gauche. Malgré cela, personnellement, non. Je joue avec les stats et uniquement les stats. D'accord ? Donc ici, je n'ouvrirai pas de trade, mais j'ai quand même exprimé celui de ceux qui voudraient rentrer dans ce trade-là. Maintenant, une chose. Je rappelle dans toutes mes vidéos actuellement parce que je reprécise, le BTC actuellement, il est vrai, c'est très beau, il monte. Donc je vais remontrer ça, je ne sais pas, ici. Il monte, d'accord ? C'est magnifique, super blue run, magnifique, super. On est à 23 000, presque 24 000. Nickel. Malgré tout, j'insiste, le cours ne monte jamais de manière infinie. Et ça, je vais le rappeler maintenant dans toutes mes vidéos parce que je prévois d'après mes analyses, attention, je ne dis pas l'avenir, mais je prévois d'après mes analyses bientôt un crash. Alors un crash de moins 30 %. C'est-à-dire que grossièrement, on devrait aller chercher les objectifs des 25 000 dollars théoriques, peut-être plus s'il y a légère extension, 26 000, 27 000. Mais c'est-à-dire que grossièrement, dans cette zone de prix, il y a une énorme résistance pour moi. Je vais l'exprimer après avec l'évêque d'Elliott. Mais j'ai surtout, pour les nouveaux qui arrivent, c'est important, montrer en fait ces fameuses phases de correction de 30 à 40 % qui se font dans les marchés bullrun. Donc je reprends quoi ici ? Regardez l'écran. Je reprends en fait le marché qui date de 2017, aussi qui est monté jusqu'à 19 000, presque 20 000 dollars pour l'ATH précédent, étant donné que maintenant on est au-dessus. Et donc regardez bien, ça monte, c'est joli, ça monte un peu comme maintenant, des belles bougies vertes, etc., non-stop. Mais il ne faut pas oublier qu'à un moment, dans ces phases de hausse, je le remontre, il y a des phases de crash. Et c'est ça que je prévois. C'est-à-dire que ne pas retourner de nouveau à 2 000 dollars, d'accord ? Mais clairement, par exemple ici, je vais le mettre ici, sur ces bougies-là, clairement revoir des phases de correction de 34 % par exemple. Revoir des phases ici de nouveau de correction de par exemple de 34 % de nouveau. De nouveau la même ici, pardon, pardon, mais du coup, c'est le hasard qui fait les choses. Mais revoir de nouveau ici, là je joue cette petite mèche-là, revoir des corrections par rapport à cette mèche-là ici qui s'étend jusqu'ici en bas à droite. Revoir une correction de 38 %. C'est plutôt ça que maintenant, eh bien je vais plutôt voir. Et donc c'est-à-dire qu'il y a une énorme zone. Et ça, je vais le remontrer également. Je vous le dis, il y a un rabâchage tous les jours parce qu'il faut en avoir conscience qu'il y a à un moment également des moments de crash, si on peut les appeler ainsi, bien entendu, et qu'il ne faut pas prendre peur. Quand vous vous reverrez des grosses bougies rouges, vous ne dites pas mais c'est reparti, on repart à 2 000, c'était un énorme bull trap. Ça peut exister les bull traps. Peut-être que le BTC n'a pas d'avenir et qu'en fait, il retourne à zéro. Mais pour ma part, on a cassé la nouvelle ATH, on est vraiment dans quelque chose de très boule, etc. Je ne vois pas de raison, entre guillemets, de retourner de nouveau dans un crash et que le BTC meurt. De toute façon, si vous regardez la chaîne, c'est que vous êtes normalement un crypto-fan, un BTC addict, on va dire, grossièrement. Et c'est que grossièrement, eh bien, vous croyez en l'avenir du BTC. Si vous regardez la vidéo et que vous n'êtes pas intéressé parce que c'est tellement technique, en tout cas, mes analyses, que sauf si vous êtes intéressé, je ne vois pas pourquoi vous regarderiez mes vidéos. Je ne parle pas de fondamentales ni rien. C'est-à-dire que grossièrement, le gros niveau de résistance, il est où ? Technique par rapport aux grandes vagues. Donc, tout ce que vous voyez ici, là, ce sont des petites vagues jaunes. Désolée, elles empiètent un peu, elles cachent beaucoup de choses. Je vais peut-être les mettre un peu en retrait pour que les néophytes, du coup, puissent vraiment bien voir les choses. C'est-à-dire que grossièrement, je les mets vraiment en retrait, comme dit, grossièrement, il faut regarder uniquement les vagues blanches maintenant. Je rappelle, plus le degré est important et plus il a de pertinence analytique, plus on va pouvoir faire confiance en ces projections haussières. Donc, malgré tous les petits rectangles rouges que j'ai donnés ici, pour les objectifs, des sous-vagues, etc., parce qu'également, il y a des sous-objectifs pour les vagues jaunes, il y a des objectifs pour les vagues bleues, etc. On peut aller les chercher, je ne dis pas, mais pour vraiment donner un chiffre pertinent et se dire, en fait, je prévois plutôt un top à ce niveau-là, il faut regarder toujours les degrés supérieurs. Le degré le plus grand qu'on ait depuis finalement, ces fameux 3 900 dollars plus bas qui ont été faits ici aux alentours du 16 mars, donc je ne prends pas la référence ici, là c'est d'autres vagues à 3 000 et quelques dollars, à 3 070, à 3 070, là c'est une autre référence. Mais clairement, là, par rapport à cette vague-là, on va chercher les 261,8% de Fibonacci, c'est l'objectif. Donc, je remets mon aimant, je suis en daily, je vais me mettre en weekly, ce sera plus simple pour moi, hop, je vais au plus bas, je retire cette affaire, je vais là, et regardez bien, l'objectif à atteindre, ce sont les 261,8% de Fibonacci. Vous voyez ici, c'est-à-dire que ce sont les objectifs d'une 3, objectif de 3, 161,8, 261,8, 4,23,6, plus rarement les 200, et également les 361,8% de Fibonacci. On a pété les 161,8, l'objectif d'après, plus rarement les 200, de toute manière, on les a pétés. Le prochain gros objectif, ce sont les 261,8, vous le voyez ici, c'est-à-dire que grossièrement, je vais arrêter ici, eh bien, ma target aux 25 117,8$ et par après, grosse 4. Alors, je rappelle, c'est la même logique qu'on a eu maintenant sur les sous-vagues en bleu. Quand on a une faible 2, on a une forte 4. Quand on a une forte 2, on a une faible 4. C'est vraiment le petit tip que je donne toujours et c'est-à-dire qu'ici, il faudra prendre quoi ? Son Fibonacci, d'accord ? Le mettre en place et acheter, eh bien, la zone des 50. C'est exactement ce qu'on a fait d'ailleurs, ce que je montre au début de vidéo ici. On a eu une forte 2. Alors là, je ne peux pas la montrer directement sur la vidéo, mais ici, on a une forte 2 et donc, on privilégie une faible 4. Donc, la 4, on l'a arrêtée à 23,6. On ne l'a pas arrêtée à 50. Là, actuellement, nous, qu'est-ce qu'on fait ? On a pris cette 4-là, pas en jaune, mais en blanc, ce que je suis en train d'expliquer directement avec l'analogie de ces vagues jaunes. on l'a placée à 50 parce qu'on a une 2 qui est faible. Vous voyez ici, regardez, on a une bel et bien, je réagrandis l'écran en f11, on a bien une 2 extrêmement faible, c'est-à-dire que grossièrement, quand on le remet en place, comme ça, tout le monde est d'accord et comme ça, on voit tout ça ensemble, en fait, quand on le remet en place ainsi, on voit bien Fibonacci, extrêmement faible. On a aussi cherché les 23,6, même pas, même pas d'ailleurs les 38,2. D'accord ? Donc, une 2 normale, c'est une 2 qui va chercher, il faut le savoir, c'est 50,6,8. Une 2 forte, il y a une 2 qui, donc je parle bien de la blanche ici, si je n'irai pas la prendre, qui va au-delà des 6,8. Là, on est dans quelque chose d'extrêmement faible. Donc, on part, et bien, sur une 4 qui est forte. Donc, un retour de prix des 16 900 et quelques dollars. Donc voilà, il faut en avoir conscience et ça, je le dis, je vais le rabâcher dans toutes mes vidéos parce que je veux que vous soyez prêts pour ces fameuses bougies rouges. Également, une chose, je n'invite pas à vendre le marché dans un marché qui éboule. Premièrement, pour les traders, c'est important de le comprendre, vous pouvez tester un short si vous voulez, c'est-à-dire vendre le marché à crédit. Mais j'insiste, seulement si vous êtes un trader avancé, c'est-à-dire que vous êtes vraiment dans la partie depuis des années, au moins que vous gérez vraiment vos outils, peut-être 6 mois, 1 an, je ne sais pas, mais que vous ayez vraiment la compétence et vraiment que vous sachiez tous les petits détails que vous sachiez vraiment gérer un trade à fond. D'accord ? Si vous considérez pas comment encore assez affirmer dans vos trades et dans la manière de les tenir, je ne vous invite pas à shorter un marché. D'accord ? Pourquoi ? Parce que clairement, ce genre de trade va se faire rapidement, c'est-à-dire que grossièrement, c'est un short potentiel à prendre, ça va être une baisse assez importante d'apprendre, mais c'est ce genre de baisse qui ne dure pas des lustres. D'accord ? Donc grossièrement, qu'est-ce qui dure longtemps ? C'est la hausse. D'accord ? Et qu'est-ce qui dure peu de temps ? C'est à chaque fois les petites corrections. Et donc c'est-à-dire que quelqu'un va essayer à un moment de choper la correction pour le shorter. Mais ça, c'est vraiment pour les personnes avancées et des personnes qui font du trade à court moyen terme. D'accord ? Nous ici, on le rappelle, on fait du trade assez long, c'est-à-dire en swing, en journalier, voire même en semaine. Donc vraiment, on tient nos trades assez longtemps. Donc nous, ce qu'on essaie de choper, c'est des mouvements plutôt importants comme celui-là et on n'essaye pas de choper des petits mouvements puis on revend un peu, puis on rachète un peu, puis on revend un peu, puis on rachète un peu. Non, d'accord ? L'objectif, ce n'est pas ça. Donc là, trader, attention, vous pouvez shorter le marché mais seulement si vous êtes vraiment avancé et si vous voulez faire plein de petits trades. Si au contraire, vous êtes un peu moins avancé et que vous voulez faire des trades sur du plus long terme, en fait, ce que je montre moi en vidéo, la plupart du temps, à ce moment-là, je vous invite juste à vous faire des langues. Donc, tenez votre trade à la hausse le maximum de temps. Quand il y aura des bougies rouges, vous sortirez de votre trade avec votre stop loss ou peu importe, votre stratégie en tout cas et par après, on attendra le bas de la 4 pour réouvrir de nouveau un long, d'accord ? Mais pas pour shorter le marché. Également, j'ai lu des investisseurs qui disaient est-ce que c'est intéressant du coup, comme on voit un sommet de 3 et une correction de 4, de vendre en fait ce sommet de 3 et de racheter le bas de 4. Vous êtes investisseur, c'est-à-dire que vous avez acheté pour du long terme. S'il vous plaît, je ne veux pas lire de personnes qui commencent à acheter, vendre, acheter, vendre sans finalement être un trader avec les outils de stop loss, de take profit, etc. Si vous êtes un investisseur, vous ne faites rien. Vous restez dans le marché jusqu'à votre soit retour sur investissement attendu. Ça peut être un ratio de j'ai fait 1 x 2 x 3, je sors du marché ou ça peut être également un objectif de temps. Je crois en la technologie du BTC. Je revends du BTC dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Plus peut-être. Mais ne touchez pas à vos BTC. C'est la pire des erreurs parce que qu'est-ce qui va se passer ? Si ici, le plan devait continuer à pumper de dingue. Imaginez, en fait, la 3 ne s'arrête pas à 2, 161, 8 mais elle va à son objectif des 423, 6. Il pump et il va à 40 000, les amis. C'est-à-dire que vous, vous aurez vendu, gros malin, ici, les 25 000, par exemple. La 3, elle va là-bas en haut. Tous ceux que je préconise de rester dans leur langue avec le stop loss, déplacer, etc., sur les supports, etc., seront dedans et vont se faire de l'argent en trading, d'accord ? Mais vous, pauvre petit investisseur qui a revendu ses 25 000, ah ben mince, j'ai vendu mes 25 000, on n'est pas retourné à 16 000, qu'est-ce qui se passe ? Vous voyez ce que je veux dire ? Nous, qu'est-ce qui va se passer ? On va tenir notre trade le plus longtemps possible, monter jusqu'aux 40 000 peut-être. Quand il y aura vraiment des bougies rouges qui vont vraiment enfin exprimer cette 4-là, peu importe que la 3 se termine à 268 ou à 40 000, à ce moment-là, on verra les bougies rouges. On ne sera pas dans le trade des rouges, nous. On va attendre le bas de la rouge, peu importe où sera le sommet de 3, on replacera notre Fibonacci avec le réel sommet de 3 et si je le monte à 35 000 pour donner un exemple, on remettra ce Fibo et on attendra la correction de la quête qui ira rechercher ses 50 et ici, ses 22 000. Et à ce moment-là, vous allez dire mince, j'ai vendu à 25 000, pourquoi j'ai fait ça ? On est à 40 000 maintenant, 35 000 ici dans l'exemple vraiment non calculé, c'est grave. Et d'ailleurs, même si on a envie de s'amuser à le calculer, je vais mettre le Fibo du coup pour montrer où sont les 423,6% de Fibonacci, c'est-à-dire que j'ai dit 40 000 au hasard, il faut tout savoir. Ouf, mort de rire quoi. Du coup, on tape précisément là où j'ai posé la 3 ici, elle est 35 000. Donc, faites attention à vous, d'accord ? Ne vendez pas. Si vous êtes un investisseur, vous allez juste pleurer parce qu'on va vous dire si je n'avais pas touché, eh bien en fait, j'aurais eu plus de BTC vu que je serais resté stable. Bien entendu, il y a l'autre cas où vous avez eu raison ou c'était juste. Mais, si ce n'est pas le cas, vous allez pleurer. Vous allez assumer, bien entendu, les gains potentiels que vous allez faire. Vous n'allez pas assumer les pertes potentielles que vous allez faire. Alors, s'il vous plaît, ne faites rien, ne touchez à rien et dites-vous juste j'ai autant de BTC, je suis content, d'accord ? Si vous voulez commencer à faire du trading, allez sur des échanges qui vous proposent les outils de trading, stop loss, take profit partiel, d'accord ? Avec BTC à crédit. Si vous n'avez pas ça, ne jouez à rien, ne faites rien, gardez vos investissements et c'est tout. Attendez votre retour sur investissement attendu en termes de multiplicateur peut-être, donc c'est-à-dire de facteur ou également tout simplement en termes de temps. Vous dites, je crois pour le BTC en 20 ans, peut-être qu'il sera 1 million à ce moment-là et vous vendez à ce moment-là, d'accord ? Donc, c'est important. Petit disclaimer, ce n'est même pas un disclaimer mais c'est un message important parce que mes vidéos sont fort axées sur le trading et un investisseur parfois peut se dire ces analyses sont tellement propres, c'est magnifique, je vais le faire également le mouvement là, la 3 vers 4, je revends mes BTC à 25 000 et je rachète à 16 000, je vais presque faire un tiers de plus. Fausse idée, fausse idée, franchement c'est vraiment mauvais, nous en trading, ça va être parfait pour nous, si ça continue à pumper, est-ce qu'on va se faire plus de pépettes, finalement plus d'argent mais vous l'investisseur, vous allez vous faire avoir en fait et vous allez lui dire mais mince, son plan de trading n'était pas bon, il est excellent en fait le plan de trading, on se fait de l'argent mais pour un investisseur, non d'accord ? L'investisseur, on achète et on touche à rien. Vous allez me dire également pour les nouveaux qui veulent investir du coup, mais j'achète quand du BTC alors ? Vous achetez par intervalle de temps, ça c'est le plus simple. Dans un marché boule extrême comme ça, vous achetez un peu tous les mois, vous achetez un peu tous les deux semaines, vous avez par exemple 10 000 euros à investir, vous vous dites je ne lis pas l'avenir, je ne sais pas quand il y aura de crash, même malgré mes analyses, mon analyse peut être extrêmement peut-être mauvaise, complètement à côté de la plaque et peut-être qu'on va recracher à 8 000. Donc, je vous encourage juste à acheter par palier de temps, d'accord ? Et même si ça peut me paier maintenant 40 000, 50 000, peu importe, même en achetant en fait par palier de temps, vous aurez toujours finalement votre portefeuille uniquement et seulement dans le vert. Il est vrai, votre ratio sera moins important que si vous aviez acheté à 100 % par exemple au prix maintenant des 23 000, parce que si vous achetez par palier de temps et que par exemple le prix ne fait que ça, indéfiniment, d'accord ? Vous allez acheter un peu là, un peu là, un peu là, un peu là, ça va faire un prix moyen haussier, mais ce n'est pas grave, psychologiquement ça va être bon. Alors que si jamais le cours il descend et que vous achetez à 100 % là et que ça crache, vous allez dire mince, le cours il crache, je suis là divisé par 2, divisé par 3, comme on a pu le connaître là depuis la TH, je vous en a fait divisé par je ne sais pas combien, mais c'est-à-dire que grossièrement, voilà, au contraire de, si vous achetez un peu là, un peu là, un peu là, si le cours baisse, psychologiquement ça va aller, d'accord ? Dans les deux cas, si vous achetez par palier de temps, psychologiquement c'est bon. Dans par contre le cas où vous achetez à 100 %, c'est bon si le cours monte, mais si le cours baisse, là psychologiquement vous n'allez pas le tenir, d'accord ? Donc ne soyez pas trop gourmand, dites-vous juste, je découvre le BTC peut-être maintenant, je rentre dans le marché avec ce qu'il me donne, d'accord ? Et je rentre dans le marché de manière la plus intelligente, entre guillemets, si je peux dire, ce n'est pas insultant pour les autres, bien entendu, chacun sa strat. Si vous avez d'autres strats, bien entendu également, vous pouvez les mettre en application, vous allez dire également, par exemple, cassure de résistance, etc. Bon maintenant, on a cassé toutes les résistances, aucune n'a plus, donc ça va être compliqué, mais voilà, à vous de voir bien entendu, mais c'est important. Petit message pour les investisseurs à la fin, ce n'est pas prévu, mais c'est dans le flot, vraiment c'est sorti du cœur, vraiment j'ai parlé avec toutes mes tripes. Donc maintenant, j'espère vraiment mis en garde un maximum de monde, sauver un maximum de monde également sur la future baisse. Ne vendez pas vos BTC pour essayer de profiter de la baisse, d'accord ? Vous ne faites rien, vous attendez, sauf si vous êtes trader, là c'est autre chose, vous faites ce que vous voulez, d'accord ? Maintenant, tout a été dit. Ben voilà, vraiment désolé, j'étais un peu sévère là, mais j'espère que vraiment, je ne suis pas là pour être sympa, je suis là pour être réaliste, avec un objectif, non pas un message, objectif. Donc voilà, maintenant tout a été dit, on va enfin se laisser, je vous souhaite à tous une bonne journée, il est bientôt 15h pour moi ici, donc bonne journée à tous, on se retrouve peut-être ce soir s'il se passe des choses incroyables ou peut-être à demain. Sur ce, ciao et à demain.